Les 13 étudiants sénégalais à Wuhan, d'après nos informations, ils sont en bonne santé. Ils peuvent naviguer sur l'Internet, regarder la télévision en résidant chez eux et se promener dans un endroit sûr et aller faire des achats au supermarché, etc. Certes, leur vie quotidienne ne jouit pas de la même diversité qu'auparavant, mais tout cela va bientôt relever de mauvais souvenirs. Le rapatriement n'est pas le choix prioritaire ni le choix impératif. En fait, certains pays l'ont fait, mais la plupart des pays ont choisi de ne pas le faire. Selon les recommandations professionnelles du docteur Tetros, directeur général de l'OMS, La façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c'est de rester sur terrain, car il existe de nouvelles incertitudes en déplacement. Certains pays ont recensé des cas importés après le rapatriement, ce qui a fait montrer le risque de propagation de ce virus. Nous conseillons à tous les pays de suivre les recommandations de l'OMS et de guider leurs ressortissants en Chine de prendre des mesures nécessaires et propices selon la situation locale. Le gouvernement chinois fera son maximum pour les assister. Selon les statistiques, il existe maintenant environ 5 000 étudiants étrangers restent à Wuhan, dont des milliers d'étudiants africains. La plupart des pays ont suivi le conseil de l'OMS de ne pas rapatrier leurs étudiants ressortissants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...